Les étiquettes n'ont pour le moment pas changé. Mais dans cette boulangerie de Montpellier, les clients s'attendent à une augmentation du prix du pain dans les prochaines semaines. Résignés, ils ne comptent pas changer leurs habitudes pour autant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On est obligés d'accepter, on n'a pas tellement le choix. Après, quand on a du bon pain, même s'il faut payer 10 centimes de plus, on les paye, on ne regarde pas. On se consommera peut-être autrement sur d'autres produits, mais le pain reste quand même quelque chose d'essentiel. C'est comme le prix de l'essence, on a dit à mon heure, s'il y a tel prix, on arrêtera de mettre l'essence, on continue à en mettre. En cause, l'augmentation brutale du prix du blé, plus 30% en un an. La farine se paye donc beaucoup plus cher, alors qu'ici elle représente 20% des dépenses. Pour compenser, ce boulanger s'apprête à augmenter de 5 à 10 centimes le prix de ses baguettes. Avec l'augmentation de toutes les autres matières premières, on ne peut plus le prendre sur nous, parce que que ce soit le beurre, le sucre, tous les oeufs, tout augmente. Une flambée des prix des matières premières, face à laquelle les artisans peinent à trouver des parades. Il y a quand même des solutions sur des farines qui sont locales, donc qui ne sont pas tributaires de ces coûts, et qui permettent d'avoir des prix bloqués à l'année, ça c'est ce que le menier m'a expliqué. Après nous, on n'a vraiment pas que des farines bio, on a beaucoup de farines aussi qui sont, bon, locales, mais plutôt d'agriculture raisonnée, et soumises au cours. D'ici la fin de l'année, le prix moyen de la baguette en France pourrait passer de 89 centimes à 1 euro.